Bonjour à tous les buteurs et à tous les serralbuteurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment buter comme et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale sur Patrick Lambie, sachant qu'il vient de mettre un terme à sa carrière prématurément qui a été une nouvelle assez triste, qui a fait quelques remous dans le monde du rugby et qui a encore une fois questionné sur la place de la santé des joueurs et des différentes commotions son nom vient s'ajouter à une longue liste de joueurs ayant dû terminer leur carrière très prématurément suite à de nombreuses blessures et surtout à des chaos Alors Patrick Lambie, pour ceux qui ne le connaissaient pas au peu ou ceux qui vont découvrir cette vidéo dans quelques mois voire quelques années c'est un joueur sud-africain qui a éclos assez tôt, très tôt il a intégré l'équipe des Sharks de Durban et c'est un joueur qu'on pourrait qualifier de talentueux, de classieux et d'assez simple il n'y avait jamais de fioritures et ce qu'il faisait était quand même relativement assez propre, assez efficace aussi et ça se retrouvera dans cette technique de tir au but qu'on va éclaircir tout à l'heure pour mettre en quelques images son talent, je vais simplement vous montrer deux actions qui m'ont marqué la première qui va impliquer trois joueurs sur une action de relance des Sharks de Durban et la deuxième sur une prise d'initiative et un travail intéressant au niveau de la vision du jeu du travail d'appui et puis aussi de la résistance parce qu'il va placer un bourg à fuit à ce moment là je vous montre les images tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Alors la routine c'est un petit peu la signature du buteur Et comme je l'ai dit c'était un joueur assez classieux C'est sobre aussi à la fois Donc sa routine elle est tout à fait normale Il se tient droit, il n'y a pas de posture particulière Il n'y a pas de regard particulier On sent juste qu'il est investi dans ce qu'il fait Donc il n'a pas fait le choix d'une originalité Au niveau des pas d'élan, c'est une donnée assez intéressante et assez importante On peut voir que ses pas d'élan sont crescendo Il ne vient pas en marchant mais il vient à petite foulée Et ces petites foulées lui permettent d'emmagasiner un maximum d'énergie pour ensuite la libérer vers la cible en passant par le ballon Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la question des pas d'élan Il est conseillé pour les jeunes buteurs d'avoir une approche lente en marchant tout en contrôle Pour minimiser cette question de la coordination et cette question de la régularité dans le temps Une fois que votre croissance est terminée, que vous avez le temps d'installer votre technique différemment Il peut être intéressant d'avoir une démarche comme celle de Patrick Lambie ou encore celle de Johnny Wilkinson Si elle est bien cadencée, si elle est bien réglée Pour finalement emmagasiner plus d'énergie cinétique et finalement d'avoir plus de puissance sans forcer Alors au niveau de la question de la frappe Comme vous pouvez vous y attendre, tous les fondamentaux sont absolument bien respectés Avec un pied d'appui assez intelligemment ancré au sol à côté du ti Un bras d'appel à l'horizontale, ce qui est le minimum Un buste orienté vers le ballon Et un alignement entre tête et centre de gravité Ce qui donne à la posture une allure assez soutenue, assez gainée Une des forces de Patrick Lambie, c'est effectivement sa course d'élan Qui donne de l'énergie et de la puissance naturelle Mais aussi ce transfert d'énergie Patrick Lambie ne fait pas partie de ses joueurs hyper musclés, hyper grands Il mesurait un peu moins de 1m80 pour 85 ou 86 kg dans sa carrière Et en fait ce transfert d'énergie se fait vraiment de manière naturelle vers l'avant Jamais une force, c'est juste une aisance gestuelle On sent vraiment qu'il déroule son geste et que jamais il est en lutte contre sa propre technique Donc vous allez voir dans l'après-frappe que finalement la tête se relève Et le buste se rende vers les poteaux vraiment car il a terminé son tir On sent qu'il est concentré sur ce qu'il fait Ensuite il est concentré, centré sur ce qu'il fait Jamais pressé de terminer son tir Et ensuite il relève la tête et il termine face aux poteaux Sans précipitation, sans rien Donc pour ceux qui douteraient encore de ses capacités de bons buteurs Voire d'excellents buteurs Je vais vous montrer une pénalité qu'il a passé alors qu'il avait une vingtaine d'années Le match était contre les All Black Il venait de rentrer en jeu Il a la pénalité de la gagne à plus de 50m face aux poteaux Et vous allez voir avec quelle aisance finalement il passe ce coup de pied décisif On se retrouve juste après Et en fait il vient de l'école où il y a une size fits most Et le raisonnement de l'air est aussi assez sad C'est qu'il s'est dit qu'il s'est passé un peu d'un coup Et c'est la raison qu'il s'est donné qu'il s'est donné une pénalité Patrick Lambie From 55m out To take the lead pour South Africa What drama The crowd will kill you Got it To take the lead for the most intense pressure Patrick Lambie To take the lead Well he's on here a little brother Patrick Lambie But he's got nerves of steel Voilà c'est tout pour cette vidéo Il n'y aura pas pour cette fois-ci de comparaison sur le terrain Avec une tentative d'illustration ou de mise en image On va simplement rester sur une petite note Une petite note ou une petite dédicace à ce joueur qui a rendu dans ses capacités Le rugby un peu plus aéré, un peu plus beau à voir jouer Et c'est dommage voire triste de voir se passer de ce joueur Le rugby a encore besoin et aura certainement toujours besoin de ce type de joueur Merci pour votre visionnage Vous êtes libre de vous abonner à la chaîne YouTube Comme d'habitude De cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines vidéos Qui traiteront du tir au but ou d'autres aspects du jeu au pied Pensez aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu Si vous trouvez que le contenu est pertinent Bonne journée ou bonne soirée Salut l'artiste Ciao